Vous êtes actuellement à la recherche de matériel concernant l'application Notion en français ? Je suis Jérémy et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser efficacement l'extension Safe2Notion sous Chrome. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Se former avec Jérémy. Si vous cherchez des vidéos pour vous permettre de maîtriser et de vous débrouiller seul avec les outils informatiques, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne. Je vous conseille également de cocher la petite cloche, ça vous permettra de recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo précédente, on a vu ensemble comment utiliser l'application Safe2Notion qui est une extension pour Chrome et pour Firefox. Comment utiliser en fait cette extension ? Pour vous voyez par exemple ici, je suis sur un site, je sauvegarde le site, je peux aller dans un formulaire que j'ai créé moi-même pour les médias. Il met donc l'URL, le nom du média, l'icône, etc. et je peux l'ajouter à une de mes bases de données. Là, ça c'est sympathique, c'est si jamais par exemple je suis en train de surfer et qu'il y a un site qui m'intéresse et que je veux le sauvegarder pour plus tard. Mais comment faire si par exemple je veux rajouter une action rapidement, on va dire par exemple dans ma liste, dans ma to-do liste en rapport avec les actions que je dois réaliser à la maison, par exemple dans le cadre de GTD. Alors, une des options qu'on peut utiliser, c'est qu'on peut utiliser une extension qui se trouve ici. J'utilise exactement la même extension et vous voyez que je me retrouve en fait avec une action à la maison à réaliser directement. Je peux ici mettre du texte et enregistrer, ça se mettra directement. Je peux faire aussi également dans ma barre de tâches, vous voyez ici l'icône qui est là, je clique dessus, j'attends un petit peu, hop, voilà, et je peux rentrer ici directement l'action que je dois réaliser. Comment on fait ce truc là ? C'est pas grave, on va voir ça tout de suite dans la vidéo. Alors, comment on peut réaliser très rapidement ces raccourcis pour gagner un petit peu de temps pour rentrer les choses dans Notion ? Alors, c'est très simple. Première chose, c'est qu'on va déjà en fait utiliser un lien qui est fourni en fait par celui qui a développé l'extension Safe to Notion, qui est le lien qui se trouve ici, le tout premier. Donc, on va prendre ce lien là, je vais le copier. Hop, je le colle dans un nouvel onglet. Alors, attention, bien entendu, pour l'instant, je n'ai testé que sur Chrome. Je ne sais pas si ça fonctionne sur d'autres extensions. Vous pouvez d'ailleurs me le dire dans les commentaires, on essaiera de voir peut-être avec le développeur de l'application au cas où ça ne marcherait pas. Donc, dans Chrome, j'appuie sur Entrée, je me retrouve, vous voyez, sur ce qu'on trouve habituellement, si jamais j'utilise l'extension à partir d'ici. Hop, je me suis trompé, c'est celle-ci, voilà. Ce que je retrouve ici, je retrouve ici. Donc là, je me retrouve, je peux cliquer par exemple sur Action Raison et remplir à partir de là, quelles sont les actions que je veux réaliser. Donc là, il faut quand même que je saisisse, il faut que je choisisse directement, il faut que je choisisse un de mes formulaires. Pour pouvoir choisir directement un de mes formulaires, à l'adresse que je viens de rajouter, il faut que j'ajoute en fait une petite chose. Il faut que je rajoute donc le terme Standalone égale 1, qui va donc lui permettre en fait de dire que je veux que l'application fonctionne tout seul. Et derrière, je vais rajouter l'esperluette qui se trouve ici, donc le E commercial, et je mets derrière le nom de la forme que je veux utiliser. Donc Form, Name, attention, les majuscules comptent, c'est quelque chose quand même d'important. Action, at Maison. Donc je prends tout le lien qui se trouve ici, je le copie, je vais le coller dans un nouvel onglet. Et j'atterris directement sur le formulaire Action à la maison. Alors, ça fonctionne parce que là, vous voyez, tous les termes sont collés. Par contre, je vais vous montrer quelque chose. Si vous avez par exemple quelque chose, donc là, vous voyez ici, article à publier. Il y a des espaces entre deux. Pour que ça fonctionne, il faut utiliser en fait la méthode camel pour décrire en fait le formulaire que vous voulez. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que là, article à publier, dans le lien que je vais utiliser, qui est le quatrième lien qui se trouve ici, donc article à publier, vous voyez que j'ai repris en fait exactement les mêmes termes, sauf qu'à chaque fois que je commence un nouveau mot, en fait je le commence par une majuscule. Donc article, l'espace en fait ici devant le A est supprimé, le A est remplacé par un A majuscule. L'espace derrière le A est supprimé et publié, j'ai mis un P majuscule. Alors je vous montre pour que ça fonctionne. Je copie, je le mets à nouveau dans l'extension, je fais CTRL V, je fais Entrer, voilà, je me retrouve donc dans le champ des articles à publier. Alors, ça maintenant étant dit, on va voir ensemble comment on peut faire pour avoir le raccourci en tant qu'extension et en tant que lien dans la barre de tâches. Alors, ça fonctionne ? Comment ça fonctionne en fait pour avoir le petit lien qui se trouve ici en bas dans la barre de tâches ? Donc là, celui qui se trouve ici, c'est celui qui me permet moi d'avoir des choses pour les actions de la maison. On va dire par exemple pour article à publier. Article à publier, ce que je vais faire, c'est que si je le veux ici dans la barre de tâches à côté de mes extensions, c'est assez simple, je me mets dessus, je mets que le nom c'est pour article, par exemple. Je le mets dans la barre des favoris, je fais OK, voilà. Je peux à nouveau, si je fais un onglet supplémentaire, j'appuie dessus, je me retrouve bien sur article à publier. Maintenant, ce que je voudrais, c'est l'avoir en fait dans ma barre de tâches, que je puisse toujours en avoir à disposition. Donc dans ce cas-là, c'est pour ça que ça ne fonctionne que sur Chrome, on va utiliser une petite fonction qui me permet de transformer n'importe quel onglet en application sous Chrome. Donc je prends cet onglet ici, Chrome Extension, je vais ici dans les trois petits points, je vais dans plus d'outils, et je vais faire créer un raccourci. Je lui demande de l'ouvrir dans une fenêtre, que ça ne s'ouvre pas dans une fenêtre Chrome comme ça, mais bien dans une fenêtre, je fais créer. Et là, vous voyez qu'on se retrouve en fait avec un navigateur Chrome, mais sans le système d'onglet, sans le système de raccourci, donc c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus rapide. Cette application qui a été créée par Chrome, je la retrouve ici en bas. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que cette extension, je vais faire un clic droit dessus, et je vais l'épingler à la barre de tâches. Donc ce qui fait que là, vous voyez, j'ai ici, je veux faire une petite note rapide pour publier un article, je peux cliquer là-dessus, je clique sur le bouton qui est à côté, hop, il va m'ouvrir la même extension, mais avec une action directe à la maison. Ce qui permet en fait, pendant qu'on est en train de surfer ou en train de travailler, hop, directement d'obtenir une boîte d'entrée pour nous permettre de mettre des actions complémentaires dans nos bases GTD. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous désirez avoir plus de vidéos, ou si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce vers le haut, ça encourage toujours. Je vous dis donc à bientôt, et surtout n'oubliez pas que la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée. C'est celle qui n'est pas posée.